Salut tout le monde c'est MLG on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et on va changer un petit peu ma méthode de travailler au niveau des unboxing parce que j'ai été beaucoup critiqué sur le dernier unboxing que j'ai fait c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu depuis un petit moment malgré les nouvelles consoles que j'ai reçues aujourd'hui on va faire un unboxing de cette jolie 2ds minecraft édition donc avec la tête de creeper je la trouve vraiment très chouette donc on va découvrir ensemble parce que je l'ai pas encore ouvert donc on va l'ouvrir ensemble pour ce qui est du nouveau format j'ai une caméra à ma gauche donc là vous avez le plan caméra donc voilà bonjour je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'unboxing ici donc on va parler ensemble pendant que je vais ouvrir pourquoi j'ai pris la 2ds d'ailleurs creeper c'est tout simplement parce que déjà j'adore minecraft c'est l'un de mes jeux préférés et nintendo c'est voilà nintendo et moi c'est une grande histoire d'amour donc je me suis dit pourquoi pas puis en plus elle est stylée la 3d à la 2ds alors bon la boîte est vide il ya plus rien dedans très bien donc on va mettre sur le côté donc on a encore une fois les cartes encore du plastique et nous tout ce qui nous intéresse c'est la console en elle-même ce qui est bien c'est qu'on a le chargeur juste en sous pour recharger la console donc ça c'est bien parce que je crois que sur les 3ds c'est même pas que je crois si j'en suis sûr sur les 3ds il n'y a plus de quoi charger les consoles et donc voici la bête on va la sortir ok elle est vraiment sympa ce qu'il ya de bien avec la console c'est que tout est en relief donc en cube comme dans minecraft derrière minecraft forcément tout en verre la couleur du creeper si on ouvre la console voilà comment ça se passe pareil tout en verre à l'intérieur je pense pas faire des plans de caméras comme j'avais l'habitude de faire là je vais tout simplement vous montrer comment elle est en dessous ici qu'est ce que c'est que ça déjà ah oui c'est pour mettre le jeu et la micro sd et il ya une micro sd dedans il ya une micro sd dedans de 4 gigas voilà on a une micro de 4 gigas je sais pas si on peut voir le focus bref 4 gigas ce qui n'est pas dégueulasse franchement ça par contre ça va être un peu chiant de remettre ok à mettre dedans alors maintenant vous allez vous dire minecraft sur 3ds qu'est ce que ça donne on va essayer de l'allumer la console puis on va regarder ensemble ce que ça va donner donc je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose parce que de toute façon il va me demander de la configurer la 3d la 2ds et malheureusement je peux pas capturer la console comme je capture mais jeu de base parce que j'ai pas de boîtier de capture un boîtier de capture il est sur notre console alors je la configurer rapidement puis on se retrouve après on a des thèmes super bon ça ça m'intéresse pas changer de thème aussi ça m'intéresse pas ça blablabla ok donc normalement on a le jeu pré-installé à l'intérieur qui va se trouver juste ici minecraft new nintendo 3ds édition on va le lancer on va voir un peu ensemble à quoi ça ressemble parce que je suis quand même très curieux de voir à quoi ressemble minecraft sur 3ds mojang est-ce qu'on a le stylet derrière le stylet est ce qui serait pas là le stylet il est là le stylet super l'extensible il n'est pas extensible bloqué donc c'est un tout petit stylet qu'on a alors chargement de minecraft et on a l'animation d'un bloc qui se casse voilà use track of land appuyer sur le bouton start j'appuie sur le bouton start micraft doit créer des données additionnelles sur la carte micro sd alors ok si tu veux qui tente chargement le petit bloc qui se casse est sympa alors pas que de skins le truc c'est qu'on peut choisir un skin sauf qu'il faut être connecté internet j'ai pas connecté la console internet donc je n'aurai rien magasin s'en fout on va créer un nouveau monde nous on va jouer on va pas se prendre la tête à essayer de changer quoi que ce soit comme comme option je vais ranger le stylet parce que du coup je peux me servir de mes pouces sur l'écran tactile la console est très légère j'ai déjà une 2ds à la maison mais je m'en suis jamais servi là c'est la première fois que je me sers d'une 2ds par contre j'ai intérêt à faire attention parce que c'est rouge normalement quand vous achetez une nouvelle console le mieux à faire c'est de vider la batterie ou quand tu dirige ok ça le ça c'est l'inventaire ok je sais pas du tout comment on bouge à c'est avec celui là ok alors c'est vrai que ce joystick là il me sert à me déplacer j'aime pas du tout ce joystick en vrai 1 ok hop on a récupéré des fleurs super notre premier bout de bois c'est compliqué on peut voir que la barre de bouffe elle est là haut en tout cas la barre d'xp la barre de santé l'est là haut donc j'ai récupéré un succès coupons de bois normalement avec ce coupon de bois on va pouvoir en faire des plans donc je clique en bas pour faire les planches je clique sur la table de kraft pour faire une table de kraft voilà donc on a la table de kraft on va la poser et du coup je peux continuer à péter du bois pour me faire mes outils etc alors c'est un peu chiant mais je pense que avec le temps on s'habitue donc là on peut transformer ça on va transformer ça en stick là en théorie je suis censé capable me faire une pelle on va faire une pelle voilà on a fait la pelle on sélectionne la pelle et là on peut creuser on peut aller chercher de la stone si on veut c'est compliqué quand même de jouer mais c'est marrant c'est marrant donc là il va falloir évidemment une pioche pour casser tout ça bref on va pas faire tout le jeu ensemble le fait est que le jeu sur 2ds tourne très bien il est assez fluide on va se retrouver face à face ensemble il est assez sympa comme jeu vraiment et franchement la 2ds elle est vraiment génial est vraiment génial je vais la fermer qui en a pas de petite animation de son son enfin de de sonorité spécifique avec la console voilà puisque j'ai là j'ai la xbox one minecraft édition aussi chez moi et quand j'éteins que j'allume la console on a une petite musique une petite sonorité du jeu minecraft là on n'en a pas quand on le met en veille quand on leur ouvre c'est pareil on n'a pas de sonorité je peux revenir sur le menu il me dit que j'ai plus de batterie enfin bref très sympa comme console et j'espère que ce nouveau format d'unboxing vous aura plu en attendant je vais vous laisser là merci d'avoir regardé cette vidéo de boxing dites moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui n'ont pas de 3ds qui n'ont pas minecraft pour ceux qui n'ont pas minecraft je sais pas ce que vous avez je sais pas qu'est ce que vous faites sur ma chaîne non plus parce que bon ma chaîne elle tourne quand même principalement autour de minecraft aujourd'hui d'où l'unboxing de cette 2ds là si ça vous tente je jouerai peut-être au jeu je ferai quelques tests dessus mais je pourrais pas capturer le jeu comme je peux capturer mes jeux actuellement parce que le jeu il est dedans il faudrait que je transfère mes données de cette ds là à la 3ds qui me sert justement à record les jeux à rigueur ça peut se faire si on veut mais en soit voilà c'était juste pour avoir la console parce qu'elle est vraiment vraiment chouette et comme je le disais je vous laisse à bientôt les amis bye